Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce mercredi 9 mars 2022, 9h18h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, rassurez-vous, il n'y a rien qui va s'améliorer. Vous avez vu qu'on est en train d'écraser la classe moyenne à travers le monde, surtout dans le monde occidental, au nom de la solidarité avec l'Ukraine. C'est ce qu'on entend partout, partout, partout. Ça va vous coûter cher, la solidarité avec l'Ukraine. J'aime mieux ne plus trop parler de ce qui se passe militairement sur le terrain, parce que moi je vous ai parlé et je vous ai annoncé cette guerre-là depuis le novembre dernier. Vous avez toutes les images nécessaires à la télé, dans les médias corporatifs, pour vous faire une idée de ce qui se passe là-bas. Je veux m'attarder plus aux à-côtés de ce conflit. Je vous avais dit depuis déjà aussi un certain temps qu'il y avait un vide, qu'il n'y avait pas d'ordre mondial et que tout était pour changer la géopolitique, notre mode de vie. D'ailleurs, on le voit, nous autres, on s'en va directement dans le trou, l'essence qui va toucher au Québec les 2,5 ans d'ici l'été probablement, en solidarité. Ils vous disent, il faut que vous soyez solidaires, vous devez accepter ça. Donc, c'est un peu aussi l'utilisation de tout ça vers la transition de l'énergie verte. Ça fait longtemps qu'on vous en parle et ça ne bougeait pas beaucoup. Maintenant, ça va bouger beaucoup. D'ailleurs, il y a plusieurs intervenants politiques américains, parce qu'ils sont pris avec ça aussi, toutes ces décisions-là, et on essaie de blâmer la crise actuelle et Poutine pour l'augmentation de l'essence, mais l'essence augmentait bien avant l'invasion de l'Ukraine. Et tu as des gens comme le secrétaire du transport américain, Pete Buttigieg, la vice-présidente des États-Unis aussi, qui disait aux Américains, tant pis pour vous autres, c'est à vous autres d'acheter une voiture électrique. Parce que, dans le fond, les dirigeants, peu importe qui ils sont, n'ont pas vraiment de considération pour le monde ordinaire, la population. On a des plans pour l'élite. L'élite gouverne pour l'élite. L'élite parle à l'élite. Tu le vois, quand t'écoutes les politiciens, les von der Leyen, von der Leyen de ce monde dans des discours, ces gens-là parlent pas au peuple, ces gens-là se parlent à eux, se parlent entre eux. C'est comme des champs d'écho entre l'élite. On gouverne pour l'élite et on parle à l'élite. Le peuple est toujours laissé de côté. Là maintenant, avec cette crise-là, avant-avant-hier, je vous avais déjà parlé que les États-Unis étaient pour bannir l'essence et le gaz provenant de la Russie. L'Angleterre a suivi après. Joe Biden est obligé de se retourner parce que c'est 700 000 barils par jour qu'on achetait des Russes vers une autre source. Et là, on s'est mis à aller dialoguer, négocier avec le gouvernement vénézuélien qu'on avait mis sur une liste noire, Maduro. Un infâme personnage. Et là, on est obligé de se retourner vers eux. Probablement une des plus grandes réserves au monde, le Venezuela. On est obligé de s'en remettre aussi à l'Iran. On est en train de renégocier le fameux accord sur le nucléaire. Et à la table des négociations, vous le savez, les Iraniens parlent pas aux Américains. On déteste les Américains. D'ailleurs, c'est pas rare qu'on entend crier dans le Parlement iranien. Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Puisqu'on a une autre bande de faillés là-bas. Et autour de la table, ceux qui représentent les États-Unis, si vous voulez, et qui dialoguent avec les Iraniens, eh bien oui, c'est les Russes. Rien de moins que ça. Imaginez-vous. Et là, on est en train de dire, et on coule l'information du côté de la Russie, naturellement, ça fait l'affaire de Poutine. On est en train de dire que les Américains sont prêts à donner n'importe quoi aux Iraniens en échange de pétrole parce qu'on a besoin de pétrole. Même chose avec l'Arabie saoudite. On a fait des appels. On avait peut-être planifié même un voyage de Biden. Mais là, finalement, ça s'est tombé à l'eau. On va aller voir ça ensemble. Pendant ce temps-là, en prenant ces mesures-là, on a pensé qu'on était pour affecter la Russie, c'était de ne pas penser plus loin que le bout de son nez. Pensez-vous vraiment que la Russie, d'abord, qui est affectée par toutes sortes de sanctions depuis des années et des années, n'a pas un système parallèle? Et d'ailleurs, le Wall Street Journal nous apprend que les dirigeants saoudiens, d'abord, on commence avec ça, et des Émirats refusent les appels avec Biden pendant la crise ukrainienne. Les monarques du Golfe Persique ont signalé qu'elles n'aideraient pas à atténuer les flambées du prix du pétrole, à moins que Washington ne les soutienne au Yémen. Oh, yaya, 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 la Maison-Blanche a tenté en vain d'organiser des appels entre les présidents. Biden et les dirigeants de facto de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, alors que les États-Unis s'efforçaient de renforcer le soutien international à l'Ukraine et de contenir une flambée des prix du pétrole, ont déclaré des responsables du Moyen-Orient et des États-Unis. Le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman et le chique Mohamed bin Zayed Al-Nayan des Émirats arabes unis ont tous deux refusé les demandes américaines de parler à Biden ces dernières semaines. On déclarait les responsables alors que les responsables saoudiens et émiratis sont devenus plus virulents ces dernières semaines dans leur critique de l'Amérique politique dans le Golfe. On s'attendait à un appel téléphonique, mais cela n'a pas eu lieu. Pendant ce temps-là, la Chine envisage d'acheter des participations dans des entreprises énergétiques et de matières premières russes. Tout accord viserait à renforcer les importations de la Chine alors qu'elle intensifie sa concentration sur l'énergie et la sécurité alimentaire, et non comme une démonstration de soutien à l'évasion russe en Ukraine ont déclaré des sources. Naturellement, on marche sur des oeufs. La Chine envisage d'acheter et d'augmenter des participations dans des sociétés énergétiques et de matières premières russes, telles que le géant gazier Gazprom et le producteur d'aluminium United, Russia International, selon des personnes proches du dossier. Ça, c'est rapporté par le Financial Post. Je vous laisserai les articles. Donc, c'est sûr que les Russes ont leur porte de sortie arrière avec la Turquie, entre autres, avec l'Iran, le Venezuela sûrement, et d'autres pays qui ne sont pas alignés avec, appelons-le comme ça, le monde occidental. Pendant ce temps-là, ce qui est aussi fascinant de constater, c'est que les législateurs, maintenant, et on le sait, l'une de ces portes de sortie-là, c'était les crypto-monnaies, et là, on veut aller mettre son nez là-dedans. Les législateurs des deux côtés de la liste s'inquiètent du potentiel de la crypto-monnaie à servir de trappe d'évacuation pour l'argent russe sanctionné, certains affirmant que le risque accélère la nécessité d'une législation. Ça fait des mois aussi que je vous parle de ça, qu'on va mettre, les gouvernements veulent mettre leur nez là-dedans, maintenant, ils ont leur excuse. L'anonymat fourni par le bitcoin et d'autres crypto-monnaies pourrait saper l'efficacité des sanctions contre la Russie après son évasion de l'Ukraine, selon les législateurs. Les défenseurs de l'industrie, cependant, affirment que la technologie offre une plus grande transparence pour l'application de la loi et met en garde contre une réaction excessive du Congrès et des régulateurs. Donc, comme on le voit, tout est là pour qu'on aille mettre son nez dans la crypto-monnaie. Donc, ça va être très, très intéressant les semaines à venir. Et là, on est en train de mettre ça dans la tête du monde. Le département du Trésor avertit ce mois-ci que les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées pour blanchir les produits du trafic, de la drogue, de la fraude et de la cybercriminalité pour contourner les sanctions, bien que cela soit encore moins courant que l'utilisation de la monnaie fiduciaire traditionnelle. L'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela ont utilisé des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions en extrayant du Bitcoin, en volant des échanges de crypto et en créant une crypto-monnaie souveraine, respectivement, selon une note de juin du House Financial Service Committee. Les cybercriminels en Russie ont lancé des attaques de rançon JCL et reçu des paiements en crypto-monnaies pour contourner le système financier traditionnel. Les cybercriminels, très susceptibles d'être affiliés à la Russie, ont collecté près des trois quarts des paiements effectués lors d'attaques de ransomware l'année dernière, totalisant plus de 400 millions de dollars en crypto-monnaies. La Russie est le premier acteur mondial des rançons JCL. Elle a donc clairement la capacité d'utiliser les crypto-monnaies. Wow! Le président du renseignement du Sénat, Mark Wagner, démocrate, a convenu que les crypto-monnaies sont une faiblesse potentielle. Wow! Il y a beaucoup d'opacité, et j'ai été informé à ce sujet. J'ai entendu cela du côté des renseignements, a déclaré Warner dans une entrevue. La dernière chose que nous voulons, ce sont ces sanctions sans précédent et ensuite les oligarques s'en éloignant vraiment. Je vous laisse ça aussi. Et Elizabeth Warren a même affirmé que les risques augmentent la pression pour une législation complète pour régir l'industrie. Chers amis, Bienvenue dans un nouveau monde, une nouvelle géopolitique, où vous serez analysés, scrutés, surveillés jusqu'à la fin de vos jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...